Parlez pour la paix, parlez pour changer la vie, parlez pour communiquer, parlez pour partager l'idée, parlez pour y accouter, parlez pour soulager, parlez pour trouver une solution, parlez pour vencer, parlez pour régler les problèmes, parlez pour libérer Kéaou, parlez pour ne pas tout faire, parlez pour ne pas lever chaud, parlez pour rendre la vie plus verte, parlez pour ne pas tout faire, 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 parlez pour ne pas tout faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième raison de ma satisfaction, c'est de voir que le choix de l'arbre à palabre s'est porté sur un arbre que nous avons ici au niveau des personnes d'origine indienne. Alors il y en a plein, le manguier, le tamarin, il y a une multitude d'arbres dont les premiers indiens ont emmené des semences, des graines en arrivant entre 1854 et 1889. Le pipa, comme particularité, c'est d'abord un ficus, ce qu'on appelle couramment en Guadeloupe un figuier. On connaît le figuier maudit, il y a différents types de figuiers. Il y a différents types de figuiers. Celui-là, son nom scientifique, c'est ficus religiosa. Il a été utilisé dans les cultes hindous, mais il a la particularité d'avoir des feuilles en forme de cœur. Les feuilles sont utilisées, bon, il y a quelques bienfaits pour la santé. Je ne les connais pas forcément, je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais les feuilles peuvent être utilisées pour faire de la peinture. Il y a des artistes qui peignent sur les feuilles. Ils enlèvent effectivement toute la partie fibreuse. Ils gardent uniquement les membranes et ils peignent dessus. Le pipal est une plante effectivement qui grandit. Donc à Bémarot, il faudra le tailler, comme celui qui se trouve aujourd'hui à l'entrée du lycée de Membridge. Du lycée technique, le lycée Chevalier de Saint-Georges. Il y en a quelques-uns. Il y a une bonne dizaine d'arbres comme ça en Guadeloupe. Et on se réunit, on se réunit de sous pour parler, pour échanger, etc. Et donc le choix a été très bien fait par l'équipe municipale. On ne va pas rentrer dans la botanique de la plante. Je vous ai dit simplement le nom scientifique, c'est un ficus. Et puis il faudra effectivement passer, quand vous aurez le temps, et bien venez vous installer dessous pour pouvoir échanger. Il y a différentes occasions tout au long de l'année. Le temps des poètes ou d'autres choses comme ça. On peut venir s'asseoir en dessous et puis compter, compter, palabrer et y cueillir les fleurs également. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Mme Aurillette vous attendait de cette plantation ? C'est très symbolique et très bienvenue d'avoir cet arbre. En plus, c'est un arbre sacré d'un domaine. Non, M. Chita, 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 M. Chita. C'est une partie des arbres sacrés. C'est un arbre sacré, c'est ça. C'est d'accord. Donc, oui, merci en tout cas à la communauté indienne, à l'association des amis de M. Chita, M. Chita, M. Chita, M. Chita, M. Chita, M. Chita. Donc, bien d'autres arbres. Et puis, tout ça s'inscrit effectivement dans les valeurs de l'agenda intérieur de la culture. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est très technique, l'agenda intérieur de la culture, mais nous faisons humanité aujourd'hui. Nous faisons de la citoyenneté. Nous sommes des citoyens qui vivent. Nous faisons de la parole, des échanges. Et tout ça participe aux valeurs de l'agenda intérieur de la culture. Merci. Donc, je vais demander à M. Chita Lou de bien vouloir remettre de manière très officielle cette plante à notre élu délégué à la citoyenneté, M. Denis Bernadotte. Denis, je te transmets effectivement cette plante qui est un pipal, qui va devenir notre abarbre à l'arbre de Bémao. Il y en a rien d'engager au bord de maire. on peut effectivement, on a des points multiples à BMI pour pouvoir poser, mais là face à la mairie, près de la place à l'intérieur de la place chez les Rue Tracker, et bien on va pouvoir se rencontrer pour causer, et amener les jeunes générations à venir poser avec nous tout à fait, tout à fait, on va tracer cet arbre et comme ça après on pourra venir pas l'abri de plus exactement, alors nous allons choisir trois élèves qui vont accompagner M. Bernadotte, M. Chitalou et ils vont procéder à la plantation de cet arbre dans l'espace qui se trouve juste à votre droite la gauche, c'est plus la gauche, merci bon, il faut y aller allez, on y va ? bon, on y va on y va on y va tous, hein, la Guyane, le Brésil, le Bénin on va tous les jeunes qui sont assis là, les jeunes avec les foulards oranges on y va, on va à la plantation de ce bel arbre qui sera l'un de notre avoir par l'arbre on y va les collègues allez, tout le monde madame, et frère à Bambou on doit aller Karinago, la Dominique on y va, tout le monde on va à la plantation de l'arbre à l'arbre ici, dans le cadre de la journée de la citoyenneté ici à Bémarou un peu d'eau c'est bon, c'est bon et on va rajouter de la terre tiens un jeune bout, mec un petit peu d'eau attendez, un peu d'eau voilà et oui attendez, attendez voilà oui, oui, oui on va rajouter la coupe la terre ici c'est bon il y a 20 arbre au soir il y a 20 arbre au soir oui ouais voilà voilà la coupe la terre alors on a la petite qui est fort qui est un peu à la porte à la porte de la porte de la porte de la porte de la porte et l'élu de M. Bernadotte et ainsi que tout de mon ici présente c'est vous parce que grâce à vous ce geste sera marqué dans l'histoire et on va se retrouver d'ici quelques années sous ce bel arbre pour parler de la génome de la citoyenneté 18 avril 2024 voilà on va mettre un petit peu d'eau par beaucoup voilà donc c'est à vous vous en m'artiennent tous alors pensez à venir l'arroser de tous les ans pensez à venir la france oui il faudrait peut-être mettre un tuteur pour pouvoir le faire pousser trois voilà vous voyez les feuilles sont en forme de coeur je disais que les feuilles sont en forme de coeur ça va faire un très bel arbre il faudra le tailler pour qu'il ne grandisse pas trop parce qu'on est sur la place etc mais ça fera vraiment un bel arbre voilà applaudissez un bel arbre à palabre vous pouvez la haute voilà merci bien donc on va faire attention surtout attention quand on le taille et sachez que cet arbre à palabre va venir rejoindre les sept grandiers qui sont ici présents qui ont plus de 200 ans et qui sont le patrimoine naturel de la vie et bien voilà balle finie violon sac nous a retourné Laurent Larila puis c'est qu'on a dit tout le temps qu'elle est en Larila qu'elle nous permanece là nous a salué quand même nous a dit bonjour à la responsable de la commune qui est Hélène Polyfont nous a dit bien bien salut à vous tout l'ensemble de l'équipe de TV qui a vu un bon force et courage et toute la Guadeloupe nous a dit merci pour d'écouter les autres et puis à demain si rien n'est pas arrivé merci pour d'écouter